Nous avons les réponses qui ont été confirmées par le médecin légiste, qui sont validées, ce que dit M. Daval à ce sujet exact, sous contrôle des médecins légistes. Et la deuxième zone d'ombre également importante, cette histoire très grave de crémation. Et M. Daval a fait le pas définitif qui manquait en reconnaissant sa pleine et unique responsabilité dans la crémation partielle du corps de sa défunte épouse. Donc aujourd'hui, les parties civiles... C'est une vraie satisfaction. C'est une bonne journée pour la défense des parties civiles et pour la vérité, plus généralement. Comme l'avait été la confrontation, d'ailleurs. Comme l'avait été la confrontation. Chaque démarche où on se rencontre, on rencontre l'accusé, nous a permis d'avancer. Et aujourd'hui, d'avancer considérablement. Voilà, et on gagnera simplement beaucoup de temps sur le fait du procès. Voilà. Puisqu'il n'y a plus d'investigation à venir, il reste des expertises. Je crois que tout a été fait. Il reste tout a été fait en termes d'investigation. Normalement, le procès devrait se dérouler, je ne dis pas quand. Je ne sais pas ce que vous avez dit le procureur de la République. Mais quand le procureur de la République dit 2020, je crois qu'il voit loin. Oui, mais ça peut peut-être... On verra bien, on verra bien. À chaque jour ? Deuxième partie. Il était comment, lui, physiquement ? Est-ce qu'il a changé ces derniers mois de Jonathan Laval ? Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a été entravé ? Est-ce qu'il a déjà... Je me dis, il était différent de... Entre ce matin et cet après-midi, il était... C'est-à-dire cet après-midi, il était différent. Ce matin, il était beaucoup plus... Comment ? Beaucoup plus... Dans les larmes. Oui, dans l'émotion. Et là, on a eu le sentiment, quand on est arrivé sur la scène, qu'il se bloquait. On fait ça, en fait. Il se bloquait. Il se bloquait. Et il a fallu le savoir-faire d'Isabelle, accompagné par le savoir-faire du juge, pour que la situation se débloque. La justice, quelquefois, c'est de la psychologie. Voilà. Vous l'avez senti soulagé, lui aussi ? Vous l'avez dit, finalement, tout ça. Oui, je l'ai senti soulagé. Soulagement pour la famille. Ça va lui permettre d'avancer. Parce que vous avez bien conscience, c'est un dossier quand même extraordinaire, sans cimenter du terme, du fait des liens d'affection qu'il a toujours pour sa vie. Donc, il leur devait la vérité. C'est pas pour autant qu'il était tenu de la dire. Et il l'a dit. Oui, mais il a quand même fallu. Mais il a fallu que Mme Fouillot assise beaucoup. Il n'avait pas mouche spontanée. Ça, c'est pas fait de manière spontanée. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que c'était certainement très dur. On vous laisse. Merci, Mme.